Bonjour, dans cette troisième vidéo de la série de la présentation de la chaîne éditoriale opale, je vais essayer de présenter les items possibles de la chaîne éditoriale opale en faisant évidemment une présentation des différentes structures et dans les prochaines vidéos je commencerai par des manipulations pratiques. Premièrement la structure des contenus de la présentation de opale est basée en fait sur la structure suivante que vous voyez maintenant devant vous. Initialement vous avez un module opale qui est la page principale de opale où on peut trouver des divisions. En fait les divisions ce sont des regroupements optionnels d'un certain nombre d'activités qui peuvent regrouper aussi bien des grains de contenu ou bien des activités d'apprentissage, des activités d'auto-évaluation ou bien des activités de médias enrichies. Il faut noter aussi que les activités d'apprentissage permettent d'associer un certain nombre de contenus qui sont structurés qui peuvent contenir des activités et des exercices. On va aussi trouver au niveau des activités d'auto-évaluation plusieurs types d'auto-évaluation. Évidemment là on parle d'auto-évaluation, c'est à dire les scores ou bien les résultats que peuvent avoir les apprenants ne peuvent pas être directement visibles que si en faisant un interfacage avec d'autres applications. Au niveau de l'auto-évaluation, nous pouvons trouver des questions à choix multiples, des questions graphiques, des questions à choix uniques aussi, des questions de type catégorisation, des textes à trous et etc. Le plus important aussi, c'est qu'on peut associer plusieurs types d'exercices ou bien de questions en faisant carrément une liste d'exercices. Le plus important aussi au niveau de la chaîne éditoriale Opel, ce sont les médias enrichis. En fait, les médias enrichis, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des éléments, c'est-à-dire qui sont basés principalement sur le travail sur les vidéos ou bien sur les bandes sonores, où on peut sélecturer un élément de contenu vidéo en le segmentant, en faisant des balises pédagogiques. On peut mettre des textes qui peuvent enrichir les vidéos. On peut mettre aussi des graphiques, des explications, des formules si on souhaite. On peut aussi ajouter des exercices ou bien des listes d'exercices du type QCM, QCUE, questions courtes. Donc tout ça, je vais les présenter dans le cadre des prochaines vidéos, principalement au niveau des différentes manipulations possibles. Maintenant, nous allons parler de l'organisation du plan d'un module. Au niveau d'un module, d'une façon générale, on commence obligatoirement par un module Opel. Donc vous reconnaissez le module Opel par la forme cubique de l'éconne. Au niveau de ce module, on peut trouver par défaut une division, mais on peut aussi trouver d'autres éléments, évidemment. Au niveau de cette division, on peut mettre des activités, on peut mettre des contenus d'apprentissage, on peut mettre des exercices d'évaluation. Les grains de contenu peuvent être classés soit sous les divisions ou bien peuvent être généralement, peuvent être aussi ajoutés indépendamment des divisions. Il faut noter aussi qu'il y a des exercices rédactionnels. Les étapes maintenant de la création de contenu. Premièrement, il faut commencer par créer son espace propre de cours. Il faut organiser son espace de cours en sous-espaces, en réservant, par exemple, un espace pour les images ou bien pour les photos, un espace pour les grains ou bien pour les divisions, et ainsi de suite. Troisièmement, il faut créer un module Scénarii, c'est le thème central du cours, où vous allez renseigner les premiers champs obligatoires, tels que le titre, les objectifs, et ainsi de suite. Par la suite, vous allez créer et importer les différents constituants de votre cours, des exemples, par exemple, des images, des vidéos, du son, des documents. En fait, c'est l'étape réellement de la création d'un cours proprement dit. Et là, je vais essayer de prendre un exemple grâce à une manipulation vidéo. Je vais vous montrer comment on peut importer quelques éléments. Et finalement, préparer la mise en forme du contenu en créant la liste des publications nécessaires, sous forme soit de publications en web, ou bien publications en diaporama, ou bien publications sous forme de documents papiers. En parlant évidemment des documents papiers, on arrive aux items de génération. Il y a au moins trois types de génération. Premièrement, la génération en web. On peut trouver, au niveau de cette capture, on a deux formes de génération en web. Le support web Aurora, ou bien le support web Quadra. Quadra, mais cette interface peut changer en fonction des skins qu'on les met au niveau de notre Opal. On peut évidemment faire la génération, comme on peut consulter, ou bien on peut télécharger. On peut aussi révéler en fonction de nos besoins au niveau de la génération web. Il faut noter aussi que la chose aussi la plus importante au niveau de Opal, c'est qu'on peut générer la version Scorm directement à partir de notre application Opal. Cette version Scorm peut être intégrée directement au niveau d'une plateforme, d'une façon générale, en particulier la plateforme Moodle. Je vais parler évidemment, au niveau des prochaines vidéos, de l'avantage de ces versions Scorm au niveau de l'intégration avec la plateforme Moodle en particulier. Il y a aussi la version en papier. Il faut savoir que la version en papier, par défaut, c'est une version ODT. C'est une version qui est basique, mais on peut aussi extraire directement à partir de Opal une version PDF. Je vais préparer une vidéo pour vous dire comment on peut faire ça. Il faut ajouter d'autres extensions pour qu'on puisse générer directement la version PDF. Il y a aussi la version diaporama. La version diaporama, c'est une version très élémentaire qui permet en fait pour ceux qui veulent faire des enseignements hybrides de présenter ou bien d'utiliser le même cours en faisant une présentation sous forme... C'est l'exemple typique des PowerPoint. En fait, on peut évidemment faire des présentations très simples, mais on peut aussi les mettre sur une plateforme si on souhaite ça. Donc voilà, ça c'est en fait les différents items possibles de la chaîne éditoriale Opal. N'hésitez jamais à me contacter si vous avez des besoins particuliers. Je présenterai d'autres vidéos pour vous expliquer encore davantage les manipulations de la chaîne éditoriale Opal. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !